Grâce à l'EBE sur le territoire, 90 personnes actuellement ont un CDI. Et s'il n'y avait pas eu ce dispositif, on aurait eu 90 personnes qui seraient actuellement demandeurs d'emploi et qui seraient chez eux. Donc voilà, c'est quand même aussi le point fort de l'EBE. Trois personnes qui ont signé un CDI, qui quittent l'EBE pour justement avoir un CDI dans notre entreprise. Je pense que l'EBE participe aussi, sans que ça paraisse, directement ou indirectement, parce que c'est aussi les compétences de la personne. Mais peut-être que l'EBE leur a peut-être aussi redonné la confiance. Et justement, peut-être lors des entretiens, à donner une motivation et à accepter, à l'employeur à accepter de bien vouloir les embaucher. Parce qu'il faut savoir que l'EBE, ça devrait être qu'un tremplin, par rapport à, voilà, c'est un tremplin et non, en fin de compte, un CDI ou tout ce qu'on sera carrière, tout ça. Oui, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est un point en relais. Les quatre carcelles, en fin de compte, à piloter, en faisant de l'EBE. Et sans oublier, bien sûr, les bénévoles. Les bénévoles qui aussi, qui viennent aussi. C'est important de ne pas les oublier, les bénévoles. C'est important de ne pas les oublier, les bénévoles. C'est important de ne pas les oublier, les bénévoles.